Musique Alors notre politique de RSA et en particulier sur le pilier social est orientée vers l'enfance en difficulté. Le groupe a choisi en fait depuis 2001 de soutenir l'aide à l'enfance en difficulté à travers le programme Vivre, Apprendre et S'Epanouir. Musique Alors le mécinat de produits est une forme de donation que nous faisons chez Procter & Gamble depuis plusieurs années. Et en fait quand ADN est venu nous voir, en fait l'association est venue nous voir au tout démarrage. Jacques-Etienne de Terclès est venu nous rendre visite au siège de Procter & Gamble France pour nous présenter l'association. Et nous n'avons pas hésité une seule seconde à nous lancer dans l'aventure puisque nous faisions déjà des dons de produits. Mais la démarche d'ADN nous paraissait vraiment très intéressante et très innovante et avec énormément d'avantages pour un groupe comme le nôtre puisque permettant une simplification vraiment très importante de tous nos dons de produits, assurant une traçabilité des produits qui pour nous est vraiment très importante et puis permettant de répondre à un besoin social évident à travers les dons de nos produits que nous ne pouvions plus écouler par la voie commerciale classique. Donc voilà, vraiment une démarche qui nous intéressait à tout point et pour laquelle nous n'avons pas hésité une seule seconde à... Musique Alors dans les valeurs qui caractérisent tous les engagements de Procter & Gamble en matière de mécénat, il y a trois valeurs essentielles que l'on retrouve aussi chez ADN. Ce sont les valeurs de pérennité, de proximité et puis d'innovation. Et c'est vrai que dans le partenariat que l'on a noué avec ADN, on retrouve ces trois valeurs-là. La pérennité, ce qu'on souhaite, c'est vraiment inscrire notre action dans la durée et je pense que l'action d'ADN est à vocation à durée. La proximité, clairement, l'action avec ADN nous permet d'agir vraiment très concrètement, localement pour des besoins précis d'association. Et puis l'innovation, clairement, la démarche d'ADN est innovante. Musique Alors nous avons fait intervenir ADN il y a quelques semaines. auprès de nos salariés du siège. Nous avons à peu près 700 salariés au siège de Procter et Gamble France, à Ners-sur-Seine. Et Stéphanie Bougeon est venue faire une présentation d'ADN et du partenariat avec PG devant tous les salariés, puisque nous avons une réunion mensuelle réunissant tous les salariés. Et donc elle est venue présenter ADN, elle est venue expliquer ce qu'est le don de produit et comment nous collaborons ensemble. Donc ça a été pour nous l'occasion de vraiment expliquer ce partenariat avec eux. Et nous avons pour objectif de poursuivre cette communication en interne pour vraiment sensibiliser tous nos salariés à notre politique de mécénat et à ce partenariat que nous avons avec ADN. Musique 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 Musique